Merci Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, le véritable, celui qui était mort et qui ressuscitait. Il a les clés de l'enfer et du paradis. Il a les clés de nos vies. Il a les clés de nos succès. C'est pour cela Seigneur, quelle joie, nous qui respirons, devrons chanter ce louange à la gloire de ton nom. Car nos vies sont cachées en toi, car nous sommes en toi. Merci Seigneur, car cette vie reste pour toujours cachée en toi et que nous ne sortions jamais dans cette cachette Seigneur. Dans cette paix de sécurité, dans ce rempart, ce bouclier, ce cuirage Seigneur, que tu es pour chacun de nous. Merci Seigneur, pour vraiment Seigneur, ce matin encore, l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir pour célébrer ton nom, malgré les situations compliquées Seigneur des nations. Mais nous savons Seigneur, que ta main pourvoira toujours pour donner gloire à ton Saint Nom. Et merci encore pour tout. Merci Seigneur, pour l'approvisionnement que tu as préparé ce matin. à travers le menu de ta parole, que ton Esprit Saint nous présentera avec un plateau dont je suis un serviteur. Et lui, il est la main Seigneur. Que ton action Seigneur tombe sur ma personne, car Esprit du Dieu vivant, sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, tu peux mettre les paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus, merci Père pour tout. Que ce matin, que les anges de l'Éternel assaillent ce lieu, afin de combattre tout autre du royaume des ténèbres, qui pourrait s'opposer ce matin contre ta parole. Je prends taurité ce matin, au nom de Jésus, de chasser tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction dans les vies. Au nom puissant de Jésus Christ, merci Père éternel, dispose un cœur ce matin, afin qu'un cœur reçoit, Seigneur, reçoit, Seigneur, la bonne semence que tu vas orienter au profond de cœur de chacun de nous, qui soit ainsi pour l'honneur à la gloire de ton Saint Nom Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Je vous bénis, chacun de vous fraternellement. Je bénis et je salue particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc, soyez les bienvenus. Vous êtes entrés dans une bonne porte. Car le Seigneur demeure ici. Alléluia. Et comme il demeure ici, il aime parler. Alléluia. Et il veut te parler ce matin. Dispose ton cœur simplement et reçois ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 7. Nous n'allons pas prendre toute l'histoire. Nous allons venir progressivement. comme le Saint-Esprit nous conduira. Amen. La Bible nous dit 1 Samuel, chapitre 7. et le verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'Israël cherchait à avoir, à posséder. C'est quelque chose qui les appartenait, mais qui a été pris dans leurs mains. et que l'Éternel a fait de sorte qu'ils reprennent ces bénédictions. Amen. Amen. Ce n'est pas une bénédiction qu'ils n'avaient pas et qu'ils cherchent à prendre, mais une bénédiction qu'ils avaient et qu'ils avaient perdue. Alléluia. Amen. Le thème, le titre de ce message, c'est reprendre ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tu vas dire quelle bénédiction? Nous allons voir. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, nous pouvons perdre des bénédictions que le Seigneur nous avait données. Je ne vous apprends rien. Il y a un passage dans la Bible qui lit cela. mais vous savez, qu'est-ce qui fait que nos bénédictions nous soient retirées, nous soient enlevées? notre santé nous soient enlevées parfois qui nous appartenaient, nos biens matériels parfois. tout ce qu'on peut dire nous soient retirées parfois. Momentanément, mais parfois définitivement. Eh bien, vous savez, c'est par rapport à la désobéissance ou à l'infidélité. Et ça a été le cas d'Israël. C'est pour cela, ils ont perdu les villes. Donc, voyez, ils n'ont pas perdu une ville. Ils ont perdu plusieurs villes et territoires de ces villes à cause de leur désobéissance vis-à-vis de leur Dieu et leur infidélité. Donc, tu peux dire ce matin que l'infidélité envers l'éternel nous fait non seulement perdre nos bénédictions, notre droit, notre autorité envers l'ennemi, mais nous ne pourrons non plus comprendre que l'éternel va chercher à nous bénir si nous sommes dans l'infidélité. Et c'est l'erreur, l'illusion que beaucoup enfants du Seigneur se sont fait et se sont plongés dans un profond cauchemar. Et il y a beaucoup qui sont encore endormis dans ce cauchemar, ils ne sont toujours pas réveillés. Mais que ce matin, la parole de Dieu nous réveille ce matin afin que nous sortions dans toute force cauchemar et nous restons dans les rêves de l'éternel mais aussi des rêves en couleur. Car ces bénédictions la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia! Vous savez, lorsque nous devenons infidèles, désobéissants vis-à-vis l'éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, c'est parce que nous rentrons, même si nous ne sommes pas conscients de cette réalité, mais c'est une réalité, nous rentrons en compétition avec Dieu. Nous rentrons en compétition avec sa parole. Nous rentrons en compétition avec sa voix qui nous parle. Amen! Vous savez, il y a un exemple d'une belle compétition qu'un homme a essayé de faire avec Dieu, mais là, il a échoué. on ne lutte pas avec Dieu dans les compétitions. Alléluia! C'était Saül. Dieu lui avait bien donné des recommandations de la part du prophète Samuel et il a fait à sa tête. Donc, savez-je, vous faites comme nous voulons, c'est vraiment le mot, c'est une compétition. parce que Dieu a dit, mais moi, j'ai à dire aussi. Dieu a parlé, mais moi, j'ai parlé aussi. Amen! Donc, nous rentrons, lorsque nous rentrons dans une compétition avec notre Seigneur, ça s'appelle la désobéissance, l'infidélité. et à ce moment, l'ennemi nous retire le droit d'agir et nous retire le bouclier parfois. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il nous envoie les récupérer et croire à son nom. dont le prophète Samuel s'est dans en noté 1 Samuel 15. Écoutez bien ce que dit en introduction le prophète Samuel la saûle après sa désobéissance, sa révolte à la voix et à la parole de Dieu. Le prophète Samuel lui dit, l'Éternel prend-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance de la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Si tu veux savoir qu'est-ce que la voix de l'Éternel, mon frère, ma chère, tu n'as qu'à lire le Somme 29. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise le cèdre du Liban. et les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme des jeunes bûfs. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Alléluia. la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. Alléluia. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Alléluia. Et n'oubliez pas la Bédic que la parole de Dieu n'était pas un feu dévorant et un marteau qui brise le roc. Amen. Dont la voix de l'Éternel retentit, frères et soeurs. Dont Samuel l'a dit à Samuel, l'Éternel prend-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance de sa voix. Et l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole mieux que l'égresse des béliers. Écoutez bien, nous négligeons ce mot dans nos vies en tant qu'enfants du Seigneur. Mais sachez, la Bible dit que Dieu appelle toutes choses par leur nom. Dieu ne va pas être en jugé. Le Seigneur ne va pas considérer qu'il y a des dictionnaires qui vont interpréter ce qu'il n'a pas interprété. Mais Dieu sait ce qu'il interprète. Et la Bible dit Dieu appelle toutes choses par leur nom. Le prophète Samuel dit à Sahel car la désobéissance quand nous parlons de désobéissance et d'infidélité ce matin car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance à sa voix n'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphe. Amen. Vous savez pourquoi Israël a perdu la ville? Regardez ce qu'il a dit au verset nous allons revenir plus tard. 1 Samuel 7 et le verset 3 Samuel dit à toute la maison d'Israël si c'est de tout votre coeur que vous revenez à l'éternel ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés et ainsi de suite. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils n'adoraient pas que Dieu seulement l'éternel en tant que le seul Dieu ils adoraient aussi d'autres dieux. Ils étaient dans l'idolâtrie et ils ont perdu les villes. Et la Bible nous dit que si nous sommes dans la désobéissance c'est comme si nous sommes aussi dans l'idolâtrie. Il n'y a pas de différence avec Dieu frères et sœurs. Il y a trop d'enfants de Seigneur aujourd'hui ils perdent leur bénédiction et ils se complaisent. Bon j'ai perdu ça bon c'est pas grave mais pour Dieu c'est grave parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu l'avais c'est pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre que tu veux et tu as cherché prendre mais c'est quelque chose qui t'appartenait. Et c'est de toi cette chose a été arrachée. Donc il ne faut pas dire oui c'est arrivé ainsi bon je comprends ça t'est pourrivé non ça pas t'est pourrivé ça rivez c'est afin que il aille arracher l'ennemi de notre âme à cause de la désobéissance et de l'infidélité vis-à-vis la parole et la voie de l'éternel. Alléluia nous ne devons pas venir faire la compétition avec ce que Dieu a dit frères et soeurs lorsque nous entrons en compétition nous perdons nous sommes désarmés Amen n'oubliez pas l'évangile chapitre 17 de Matthieu c'est une illustration j'aime prendre beaucoup la Bible nous dit Jésus invita trois de ses disciples Jacques Jean et Pierre et il les amène sur une montagne avec lui et lorsqu'ils arrivent sur cette montagne Jésus est transfiguré son visage éclatant ses vêtements brillent qu'on n'a jamais vu et avec lui il y a le prophète Élie et Moïse qui se présentent avec lui le premier réflexe de Pierre il a dit Seigneur Jésus il serait bien de nous laisser faire trois tentes une pour toi un pour Moïse et un pour Élie vous voyez le Seigneur était avec eux c'est une seule voix qui les a conduits c'est une seule voix qui les parlait ils ont vu trois personnes enfin deux autres ils voulaient trois voix peut-être les parler mais le Seigneur a divisé cela je dis implicitement il a dit non 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 Pierre et Jean pas de compétition avec Jésus la seule voix que je veux que vous entendiez c'est la voix de Jésus les seules paroles que je veux vous entendez c'est les paroles de Jésus et la Bible nous dit pendant qu'il est en train de dire cela frères et sœurs la Bible dit nuée les envahit les couvre et ils entendent une voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le il n'a pas dit Moïse il n'a pas dit Élie de les écouter Dieu a mis la compétition à côté il a dit ceci est mon fils écoutez-le et il a enlevé Moïse et Élie et la Bible nous dit il regarde à droite à gauche il cherche Élie et il cherche Moïse mais il n'y a ni Moïse ni Élie et il n'y a que Jésus donc c'est cette voix que nous devons entendre il n'y a pas de compétition lorsque nous essayons de faire des compétitions avec la parole de Dieu lorsque nous essayons de faire des compétitions avec la voix de Dieu le Seigneur doit séparer cette compétition pour que nous puissions revenir pour entendre une seule voix Alléluia pour que nous puissions revenir pour entendre une seule parole qui veut que nous entendions Alléluia Amen vous savez frères et sœurs nous minimisons la colère de Dieu ne prenons pas ça à la légère vous savez il y a quelque chose qui m'a frappé et peut-être ça va te frapper ce matin quand vous lisez Exode le chapitre 4 la Bible nous dit après que Moïse a été exilé pour sauver sa vie parce qu'elle avait tué un responsable de Pharaon qui gardait les Hébreux et il s'était vengé il a tué il a eu peur pour sa vie il s'est caché il est resté réfugié chez son beau-père Gétro pendant 40 ans à occuper de son troupeau dans le désert et à 80 ans Dieu se révèle maintenant à Moïse et il dit maintenant Moïse sors maintenant dans ta cachette et maintenant retourne en Égypte pour sauver et délivrer mon peuple Israël et l'Abi dit que lorsque Moïse part il obéit il a reçu le mandat de Dieu il a accepté et il est en marche pour aller délivrer selon la parole de l'éternel et l'Abi nous dit que Dieu est venu pour tuer Moïse pendant son chemin Dieu l'envoie dans une mission et l'Abi nous dit que Dieu pendant que Moïse s'arrête un moment Dieu vient pour le tuer c'est ça qui est manqué et vous savez pourquoi parce que Dieu est un transigeant frères et sœurs contre l'infidélité et la désobéissance Moïse avait violé l'alliance de Dieu donc on peut dire il a été à ce moment fidèle et la Bible dit Dieu ne nous donne pas de détails mais c'est sûr ils ont dû converser avec Dieu pour chercher le malaise et Dieu lui a donné la révélation la cause et l'Abi dit que son épouse Sephora prend son fils et il coupa le prépuce de son fils et Sephora jeta le prépuce au pied de Moïse et il dit ça tuer un mari de sang et l'Abi nous dit à ce moment l'éternel se retire l'éternel est venu pour le tuer et lorsqu'il a obtempéré à ce que Dieu voulait qu'il fasse l'Abi dit l'éternel se retira et il dit vas-y tu as la vie continue ça veut dire frères et sœurs c'était la circoncision que Moïse avait négligée l'alliance que Dieu le signe de l'alliance que Dieu avait contracté avec Abraham Alléluia et vous pouvez le lire cette alliance c'est dans Genèse chapitre 17 notez il avait dit à Abraham tout mal voici mon alliance que je conclue avec toi et toutes tes descendances après toi tout mal doit se séconcier le huitième jour donc le fils de Moïse n'était pas séconci Dieu n'a pas passé sur ça frère et sœur Dieu ne rigole pas avec son alliance Alléluia maintenant nous sommes sous l'alliance de Jésus Dieu ne rigole pas sur cela de fouler son alliance c'était la circoncision Amen et il y a une autre histoire encore notée vous le savez aussi c'est Josué 5 lorsque Israël était sorti en Égypte pendant les 40 ans dans le désert l'abbé nous dit que tous les hommes les guerriers les hommes de guerre qui avaient combattu ils étaient déjà séconcis avant de rentrer dans le désert mais eux ils sont morts dans le désert mais la génération qui est née dans le désert n'était pas séconcie ceux qui ont été séconcis avant le désert sont morts mais ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas séconcis et ils allaient attaquer ils allaient combattre et lorsqu'ils arrivent à un moment donné à Gilgal Laval et la Bible dans la note la Bible dit Dieu dit à Josué arrête toi un moment et commence à me faire une campagne de vaccination Alléluia c'était pas le Covid mais Dieu dit à Josué commence à faire une campagne de vaccination pour tous ceux qui sont nés dans le désert et qui n'ont pas été séconcis parce que vous ne pouvez pas aller plus loin vous allez violer mon alliance et en violant mon alliance vous perdez devant l'ennemi donc il a dit Josué de prendre une pierre de fer de faire un couteau et de séconcis et ce qui a été fait et c'est avec une pierre de fer que Siphoa aussi a coupé le prépuce du fils de Moïse donc aujourd'hui qu'est-ce qui coupe le prépuce de ton coeur qu'est-ce qui coupe le prépuce de mon coeur parce que Paul a dit la vraie séconcision ne consiste pas dans la chair mais dans le coeur l'obéissance ça c'est la vraie séconcision dans l'alliance de Jésus Amen et Dieu ne va pas circoncis nos coeurs aujourd'hui avec une pierre de fer mais avec sa parole c'est avec la parole qui est une épée un scalpin que Dieu veut circoncis nos coeurs ramener nos coeurs à l'obéissance ramener nos coeurs à la fidélité parce qu'il sait l'infidélité et la désobéissance pèse beaucoup sur ses enfants Alléluia Amen Frères et sœurs ne donnons pas l'ennemi droit sur nos vies nous avons chanté nous sommes l'armée de Dieu et c'est une réalité vous savez l'abbe nous dit que Jésus lorsque Jésus était sorti après ses 40 jours de jeûne il a combattu avec l'ennemi l'abbe dit Jésus sorti dans le désert rempli du Saint-Esprit rempli de l'oxion il a été rempli ça a été un vêtement sur lui et Paul nous dit dans Ephésiens 6 que Dieu t'a donné et il m'a donné une ceinture pour mes reins le Seigneur nous a donné une ceinture pour nos reins et cette ceinture a un nom qui peut me dire le nom la vérité Amen vous savez à l'époque de Jésus les gens ne portaient pas de pantalon ils portaient des tuniques ou des manteaux et vous savez la ceinture était faite pour bien tenir le manteau la tunique et aussi l'équipement du légionnaire romain et que Paul fait la transposition dans Ephésiens 6 ils avaient aussi une armure totale et c'est la ceinture qui permettait de supporter tout l'équipement des autres armes de cette armure totale vous savez aussi un légionnaire romain n'avait pas attaché cette armure avec la ceinture qu'il avait il risquait de perdre et il risquait en quelque sorte d'être ballotté déséquilibré à travers les autres armes telles que la cuirasse le bouclier le casse ainsi de suite donc Paul fait une transposition de ça et il nous donne aussi une image que aussi spirituellement nous sommes un légionnaire céleste amen dont la ceinture nous permet de porter un vêtement frères et sœurs le Seigneur t'a donné une auction il m'a donné une auction lorsque nous sommes nés de nouveau Jean Jean l'a dit nous avons tous l'auction donc Dieu nous a revêtus aussi d'une auction mais si nous ne marchons pas frères et sœurs dans la vérité nous ne pourrons pas porter cette auction parce que l'abbé dit que Jésus était revêtu de l'auction il est la vérité la Bible ne dit pas Jésus est une vérité la Bible dit Jésus est la vérité la Bible ne dit pas que Jésus est un chemin la Bible dit que Jésus est le chemin Alléluia dont la vérité nous permet de tenir le vêtement Colossien nous a dit revêtez-vous des sentiments d'humilité ainsi de suite si tu n'as pas la vérité si nous ne sommes pas dans la vérité nous ne sommes pas avec les choses de Dieu nous ne pourrons jamais porter le vêtement de l'amour parce que c'est la ceinture qui tenait un vêtement à l'époque Alléluia Regardons Colossien chapitre 3 frères et sœurs verset 12 ainsi donc comme des élus de Dieu sains et bien-aimés revêtez-vous c'est un vêtement mais je vous dis à l'époque on ne portait pas de vêtement de tunique de manteau sans la ceinture donc si la ceinture que nous avons qui s'appelle la vérité tu ne pourras pas porter ce vêtement et ce revêtement c'est quoi c'est sentiment de compassion bonté d'humilité douceur patience supporté les uns les autres les faiblesses des autres ceux qui ont des caractères difficiles faciles mais aussi difficiles pardonner réciprodment ainsi de suite ça s'appelle un vêtement mais il faut une ceinture pour le tenir ce vêtement donc si nous ne sommes pas dans la vérité vraie nous ne pourrons pas porter ce vêtement parce que nous n'avons pas la ceinture adéquate pour le porter et c'est une équation vous n'avez qu'à le vérifier soit dans nos propres vies ou dans la vie des enfants du Seigneur celui qui n'est pas vrai avec Dieu qui ne marche pas dans la vérité de la parole de Dieu il ne pourra jamais aimer il ne pourra jamais manifester des sentiments de compassion de bonté d'humilité de patience c'est impossible sans que la Bible se mentisse il te faut une ceinture pour porter ce vêtement Amen Alléluia et la Bible nous dit au verset 14 mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection si tu ne marches pas mon frère ma soeur je te pose une question si nous ne marchons pas dans la vérité ça veut dire nous n'avons pas la ceinture nous avons oublié notre ceinture les jeunes maintenant qui oublient leur ceinture qu'est-ce que leurs pantalons ont fait ils descendent mais à l'époque ce n'était pas des pantalons c'était des tuniques des manteaux et il fallait bien le supporter avec la ceinture la rangée donc je vous pose une question si nous n'avons pas l'amour est-ce que nous marchons dans la vérité mais non j'ai dit mais comment dis-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et celui que tu vois tu ne l'aimes pas donc tu n'es pas vrai tu es infidèle donc tu n'as pas la ceinture donc tu ne peux pas mettre ce vêtement et porter ce vêtement Alléluia on ne pourra pas repérer ce vêtement en toi Amen Regardez 1 Samuel chapitre 2 Verset 4 L'arbre des puissants est brisé Et les faibles ont la force pour ceinture Quand tu marches mon frère et ma soeur quand je marche dans la vérité tu es fortifié 1 Samuel 2 Verset 4 La ceinture de vérité fait ta force L'ennemi doit avoir une force qui t'anime quand il voit cette ceinture Alléluia Et par-dessus tout Job chapitre 12 L'abbé dit le verset 21 Il relâche la ceinture la ceinture des faus Et le verset 18 Il délie la ceinture des rois Il met une corde autour de le rein Vous savez Il y avait un roi Les rois avaient une ceinture qui permettait de les identifier en tant que roi Lorsqu'on voyait cette ceinture parce que Dieu a fait un royaume avec nous Afin de régner dans les situations Afin de régner dans les vies Car Jésus est le roi des rois S'il est le roi des rois C'est parce qu'en dessous il y a des rois Mais lui est le roi des rois Et nous sommes des rois Il nous donne l'autorité de régner Ça a fermé notre position avec Christ La ceinture Ça reflète notre identité Qui nous sommes Frères et sœurs En Christ Mais il faut la ceinture de sécurité La ceinture de vérité pour cela Alléluia Quand l'ennemi voit cela Il voit cela briller Il voit C'est la ceinture d'un roi Ce n'est pas n'importe quelle ceinture Alléluia Il délit la ceinture des rois Il met une corde autour de leur rein Il relâche la ceinture des forts Alléluia Donc voici Frères et sœurs En introduction Ce que Dieu veut pour toi et moi Alléluia Donc il est Il est très difficile d'être béni par Dieu Si nous sommes dans la désobéissance et la fidélité Amen Lorsqu'on devient fidèle on commence à perdre la joie On commence à perdre la paix On commence à perdre la victoire On commence à perdre le droit d'agir Alléluia Dans la première revenons à Samuel Dans la Bible nous dit Israël a perdu des villes Mais la première chose Israël a perdu C'est la fidélité Avant de perdre les villes Regardez bien Lors des choses Et Dieu va exiger aussi Cet ordre inversé Pour rattraper Et prendre nos bénédictions Perdues Amen La première chose Israël a perdu C'est la fidélité Avec Dieu Et quand tu perds la fidélité envers Dieu La deuxième chose que tu perds C'est les choses spirituelles Et troisièmement Quand tu perds les choses spirituelles Tu perds les choses matérielles et physiques Amen Regardez Frères et sœurs le chapitre 5 L'abbé dit verset 1 Les philistins Les philistins prirent l'arche de Dieu Et ils la transportèrent d'Eben-Ézé à Asdod Ils ont été dépouillés de l'arche Vous savez comment ils ont été dépouillés de l'arche Parce qu'ils savaient que le souverain sacrificateur qui existait à l'époque Élie Il n'était pas dans les conditions peut-être pour prier pour leur leur victoire Parce que lui-même était en compromission avec Dieu Donc ils n'avaient pas d'autre recours Écoute bien aujourd'hui ce matin Donc ils se sont fait des calculs Et vous savez beaucoup parmi nous Lorsque nous savons nous avons perdu la fidélité Nous sommes des obéissants infidèles Au lieu de chercher la face de Dieu Au lieu de chercher la raison Mais on demeure et on opte pour la facilité qui nous arrange sans sacrifice Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? L'abbé dit Ils ont dit Ah mais attends Il y a l'arche de l'éternel qui se trouve à Silo près du sacrificateur Élie Allons chercher l'arche Et l'arche au milieu de nous va permettre qu'on ait cette victoire Et vous savez l'arche c'était la représentation de Dieu Et pourquoi qu'ils ont eu ça? Ils se sont rappelés dans le passé des moments commémoratifs Et si nous lisons dans Josué dans Nombre chapé 10 verset 33-35 Quand l'arche les suivait les précédents autre chose dans Josué 3 Et ainsi de suite Donc ils se sont rappelés Voici ce que l'arche faisait lorsqu'il était au milieu de nous Donc ils ont dit nous allons faire quelque chose Nous allons prendre Dieu en otage Et nous allons forcer Dieu à nous faire avoir la victoire C'est comme si à ce moment l'arche ce coffre sacré devenait comme un fétiche pour eux Un fétiche Mais vous savez On ne force pas Dieu à venir dans des positions que nous sommes et que Dieu nous demande de sortir dans ces positions Amen Ils ont dit Allons prendre l'arche à Silo Et nous allons l'emmener au milieu de nous Vous savez l'arche Le livre des Hébreux chapitre 9 A l'intérieur de l'arche il y avait trois objets Il y avait les deux tables de Pierre les commandements Il y avait les pains de proposition Amen Plutôt la manne les commandements la manne la nourriture surnaturelle que chaque jour Dieu envoyait du ciel et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri lors d'une révolte Et cette verge marque l'autorité Donc à l'intérieur de ce coffre l'arche de l'Alliance il y avait ces trois choses Donc ça veut dire cette autorité aujourd'hui est en nous parce que maintenant l'arche de l'Alliance c'est notre Seigneur Jésus qui vit en nous aujourd'hui Et nous avons l'autorité de Jésus Cette verge c'est l'autorité du nom de Jésus pour emporter des victoires pour conquérir ainsi de suite pour frapper sur les russes de l'ennemi la main représente la parole de Dieu la nourriture spirituelle la voix de Dieu Amen Donc comprenez bien si nous négligeons la voix de Dieu nous mettons d'autres choses plus considérées comme Samuel la Dieu à sa vie à la voix et à la parole de Dieu nous sommes dans l'infidélité Amen Et même si nous avons l'autorité de Jésus parce que nous l'avons l'âge de l'Agnan c'est en moi aujourd'hui il est en toi Mais il y a des moments nous ne pourrons pas exercer l'autorité et nous ne pourrons pas obliger le Seigneur à l'exercer pour nous lorsque nous sommes infidèles Et c'est pour cela l'abbé dit que les philistins ont pris l'arche arraché l'arche dans leur main et ils sont partis avec il les a vaincus et ils sont partis avec l'arche de l'éternel Amen La représentation de Dieu Alléluia n'est pas une réalité Comprendons bien cela Vous savez aujourd'hui dans le corps du Christ le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre à ses enfants On entend sa voix à travers des messages nous concernant On entend sa parole dans la Bible à travers des messages nous concernant On reste insensible et lorsqu'on voit que maintenant on commence à perdre comme on perd le spirituel premièrement on a perdu la fidélité premièrement lorsqu'on n'écoute plus la voix de Dieu dans les exhortations ce qu'il nous dit dans la Bible on devient infidèle donc on perd la fidélité deuxièmement on perd le spirituel la présence de Dieu dans nos vies les faveurs de Dieu dans nos vies les conquêtes de Dieu dans nos vies ils ne se retirent pas bien sûr mais nous ne pourrons rien faire parce que sans la vérité nous ne pourrons pas exercer l'autorité donc il y a certains enfants du Seigneur qu'est-ce qu'ils font? au lieu de se mettre en règle de chercher la face de Dieu comme Israël ils ont perdu sept mois pour chercher la face de Dieu sept mois ils auraient pu tout de suite voir le malaise l'abbé il lâche et il restait sept mois dans la main des Philistines qu'ils portaient à droite à gauche ils passaient dans ce d'ordre on l'a porté à garde et après à écran pour mon pâté vous allez comprendre pourquoi cette image sept mois ils ne réagissent pas donc c'était pour montrer l'insensibilité du peuple ils sont dans l'idolâtrie on dit ils ont répandu ils ont ils se donnent de la peine si elles dans leur front inutilement fatigue inutile pour rien recevoir sinon une défaite chercher la face de Dieu dans la situation il y a certains ventes seigneurs ils voient leur situation parce qu'après après l'âge qu'on a pris c'est nos villes les villes représentent nos biens alléluia nos situations nos bénédictions amen non ça se dégrade et qu'est-ce que certains enfants du seigneur font ils vont chercher l'âge à Silo ils entendent il y a un prophète de grand renommé qui vient de tel endroit il y a une auction sur cet homme donc ça que j'ai besoin je m'identifie à son auction je louer mais ça c'est toi qui le dis parce que Dieu t'a donné une auction aussi peut-être qu'il n'est pas une auction pour le prophète mais déjà tu ne peux pas utiliser cette auction qui aussi peut t'a donné parce que tu n'as pas la ceinture tu ne mets pas la ceinture qui t'a donné comment tu vas encaisser une auction que tu cherches à qui toi-même or ce que tu cherches à qui Dieu ne te l'a pas donné ce que Dieu t'a donné cherche à le rattraper mais ne cherche pas à rattraper la bénédiction que Dieu veut donner à quelqu'un d'autre tu ne l'auras pas ce n'était pas les villes d'une autre nation qui ont été récupérées c'était leur propre ville qu'ils ont perdu à cause de leur infidélité alors ils vont mais ça l'ambiance qui se passe l'atmosphère qui se passe c'est la représentation bien sûr de Dieu mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu fait et fera dans ta vie parce que lui-même il s'est retiré dans ta situation pourquoi tu comprennes de revenir dans la situation mais comme tu ne veux pas revenir dans ta situation tu me liais devant Dieu reconnaître tu vas chercher l'arche à Silo dis mais non mais là le prophète j'ai entendu dire il ne fait que prier imposer les mains de Dieu guérir et ainsi de suite ça c'est la représentation de Dieu l'arche mais ce n'est pas la réalité ce ne sera pas une réalité pour toi ça peut devenir une réalité pour d'autres personnes mais ça ne veut pas dire que ça deviendra une réalité pour toi Amen donc ils vont entendre que maintenant ils sont allés ils ne reçoivent rien mais ils s'endurissent mais tu as déjà perdu du temps l'ennemi va te faire tendu si tu vas commencer à vouloir à t'avoir vouloir à Dieu à X, Y mais jamais t'en vouloir toi mais si tu te disais mais depuis ce temps je ne comprends pas mes finances baissent je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ça ne m'était jamais arrivé on ne cherche pas à savoir pourquoi on perd du temps parce qu'on a déjà retiré l'âge dans nos vies au lieu d'aller récupérer l'âge voir la situation on laisse les choses on dit bon et bien peut-être c'est comme ça par certains moments on voit la bénédiction de Dieu la paix qu'on avait avec le Seigneur en toute chose s'en va s'évapore on dit ça nous interpelle Dieu permet de nous interpeller mais nous ne m'ouvons pas de position donc on dit l'âge était à Astod trois mois après un an après on entend un autre prophète vient de l'étranger et nous n'avons plus l'action encore donc cette fois-ci on va chercher et on suit l'âge l'âge était à Astod mais on va maintenant à Gard mais à chaque fois regardé Dieu frappait Alléluia Dieu a frappé lorsqu'on a mis son âge à Astod en plus devant leur Dieu d'Agon Dieu ensuite ils ont pris l'âge ils l'ont amené à Gard Dieu a frappé là on l'a retiré on l'a amené à Écon Dieu a frappé là alors tu peux aller tout ce que tu veux le Seigneur va frapper sur ta situation alors on va on reçoit rien Alléluia et le Seigneur frappe pendant qu'il frappe il ne va pas te frapper ni des maux ni de malheur comme il a frappé mais il va frapper à la dureté de nos cœurs pour nous dire non tu n'auras rien là mon âge tu as été pendant si l'eau ne viens pas le rattraper là tu vas le rattraper dans la repentance dans la soumission à ma voix et à ma parole Alléluia Amen Alléluia le Seigneur est Dieu et il donne la bénédiction comme il veut on ne fait pas la chance à lui avec Dieu il voulait prendre Dieu dit bon Dieu nous dans l'illégalité ça n'a pas fait rien mais nous allons prendre et nous allons mener pour à ébène pour combattre pour nous et nous allons faire nous emporter parce qu'il n'a pas fait nous emporter la victoire ça ne marche pas avec Dieu frère et soeur Alléluia vous savez je donne un témoignage qui me vient je n'avais pas prévu le Seigneur connait autre chose vous savez une fois il y avait une femme qui nous a visité une seule fois c'était un vendredi dans cette église elle était assise pour que la soeur je vous étais assise elle était venue je ne savais rien parce que je n'ai même pas eu le temps de la saluer elle est venue juste lorsqu'on commençait mais la soeur de l'église qui l'a amenée le lendemain m'a témoigné il m'a dit que cette femme là depuis plusieurs années et à des moments récurrents chaque fois cette femme avait un enfant l'enfant l'enfant arrivait à son terme l'enfant coulait et il mourait dans son sein il avait déjà fait tous voir tous les docteurs qu'il faut rien à faire et cette soeur était une soeur effectivement la soeur qui a amené cette femme qui n'était pas encore convertie mais c'était une soeur qui passait un peu partout où il y a la bénédiction elle passe un peu elle court derrière l'arche à silo pour la ramener donc c'est pour ça elle a amené cette femme et peut-être elle a entendu dire il y a aussi l'option ici parce qu'il mène là il dit ça pourquoi et Dieu a confirmé qu'il y a l'option paroles qui restent Alléluia Alléluia et vous savez lorsqu'on priait c'était une prière de combat et de feu et lorsqu'on priait cette femme a mis sa foi et elle a témoigné au moment qu'on priait à l'unisson je ne savais rien on priait à l'unisson et l'esprit nous conduisait à dire au nom de Jésus tout dépôt étranger de la sorcellerie qui a été implanté dans mon corps par relations intimes illégitimes au nom de Jésus vous périssez maintenant au nom de Jésus et cette femme a été guérie elle a dit elle a senti une main et rentré dans son sein et arraché la malédiction et vous savez la sœur m'a témoigné que cette femme là elle était passée trois semaines avant dans une conférence je ne vais pas nommer le nom ni d'autre pasteur ni de l'église moi-même j'ai eu à voir le Fayez parce qu'un collègue de travail me l'a présenté et ce Fayez il y avait sept orateurs et qui étaient mentionnés ce sont les les des pasteurs des apôtres je crois ils étaient tous apôtres si je ne me trompe pas mais en tout cas les sept orateurs ils étaient stipulés ils avaient et ce sont des hommes qui ont les plus grandes options de guérison du monde c'était marqué sur le Fayez donc ça tire du monde non je ne suis pas allé mais j'avais le Fayez parce qu'un collègue de travail m'a dit qu'est-ce que je pense de cela elle était allée là avant de venir chez nous et la sœur m'a témoigné qu'après la réunion les sept orateurs ont appelé cette femme parce qu'elle a elle elle a eu le temps de soumettre son problème et les sept orateurs sont venus ils ont mis toutes leurs mains sur la tête de la femme les sept en même temps et rien ne s'est fait c'est Dieu qui est à l'auction c'est Dieu qui contrôle l'auction on ne peut pas prendre Dieu en otage et faire n'importe quoi et c'est ici qu'elle a été délivrée au nom de Jésus Amen donc frères et sœurs ne soyons pas de consicruter la main de Dieu lorsqu'il veut nous attraper dans la repentance nous allons essayer d'aller à Asdod il va frapper là il va te dire tu n'as rien à faire là sors là mon arche c'est pas moi qui l'ai transporté là ne viens pas le chercher là retourne et mets-toi en règle et l'âge retournera ma présence c'est pas moi qui as fait que ma présence qui est sortie en toi se trouve là ne va pas le chercher là cherche-le dans ton cœur cherche-le dans ma Bible dans l'étude de ma parole cherche-le dans tes genoux à terre Alléluia j'ai entendu un homme dire un philosophe a dit mieux vaut un homme à genoux qu'un philosophe de beau on va on va philosophier beaucoup mais notre genou n'est toujours pas fléchis mais lorsqu'on reconnaît on a l'air de philosophier et on cherche avec nos genoux vous savez vos genoux c'est une impuissante quand il y a des choses des batailles tu n'arrives pas fléchis tes genoux ces genoux là c'est une impuissante quand ça touche à terre et commence à implorer le ciel commence à implorer la grâce de Dieu Alléluia Amen donc l'âge quand il est sorti n'essayons pas de le rattraper de force frères et sœurs c'est ça qui est arrivé à Israël Amen Donc la Bible nous dit je ferme cette parenthèse je parlais de nombre prenons nombre 10 vous allez voir quelque chose nombre chapé 10 voici un tout c'est pour ça que je mémorais les bienfaits de Dieu et il y a certains aussi ça devient logique devant le malheur devant l'infidélité la désobéissance on se complète et on demeure et on se dit bon on se recommit que j'ai été j'ai fait alliance avec Dieu le sang de Jésus m'a sauvé donc je prends la Sainte Seine ça me rappelle que je suis sauvé on recommit on est baptisé d'eau mais ça ce n'est que des manifestations de la représentation de ce que Dieu a fait pour nous mais ce n'est pas la réalité vous savez il y a des gens il y a parfois nous sommes en train de faire de nous-mêmes des superstitieux je me rappelle on était à Thérasson il y avait un couple qui était venu de la part d'un couple et cet homme il est venu j'ai appris à appris que c'était des gens qui se sont baptisés au terme des réunions de prières maison mais ce n'était pas des gens qui ont été affermis parce qu'il n'y avait aucun enseignant aucun pasteur donc chacun enseignait ce qu'ils veulent et ils ont été baptisés comme ça donc ils sont venus chez nous on les a visités dès qu'il est rentré il m'a dit est-ce qu'il y a la Sainte Seine j'ai dit non il n'y a pas de Sainte Seine aujourd'hui dimanche le dimanche suivant lorsqu'il est rentré il est venu il m'a dit est-ce qu'il y a la Sainte Seine pendant quatre dimanches il rentre est-ce qu'il y a la Sainte Seine alors je lui ai dit mon frère pour toi la Sainte Seine c'est quoi il n'a pas pu me répondre donc voyez les gens ont idée le système du catholicisme bien souvent est ancré encore comme une forteresse ils ne savent pas qu'est-ce que la Sainte Seine ils pensent que parce qu'on va boire le vin et le pain on est sauvés ce n'est pas ça qui sauve ça c'est une image Amen tous les dimanches on va prendre l'hostie mais ici ce n'est pas l'hostie on vient manger la parole chaque dimanche on ne vient pas prendre l'hostie donc la mentalité de l'hostie les suivait donc c'est des choses qui arrivent Amen regardez des nombres 10 et Moïse verset 31 dit ne nous quitte pas il parlait à son beau-père je te prie puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert tu nous serviras de guide vous savez lorsque on perd l'arche c'est normal on a perdu notre GPS on a perdu notre boussole on a besoin de chercher un guide c'est normal ils partirent de la montagne de l'éternel et marchèrent trois jours l'arche de l'alliance de l'éternel partit devant eux c'est Jésus qui nous précède l'arche de l'alliance c'est une typologie de Jésus c'est lui qui nous précède vous voyez l'arche de l'alliance de l'éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos qu'est-ce qu'ils cherchent leur lieu qui cherche leur lieu de repos pour ton âme lâche Jésus sa présence en toi et en moi Amen il marche devant nous si nous restons derrière lui nous serons dans le repos Amen la nuée de l'éternel était au-dessus pendant le jour lorsqu'il partit du camp quand l'arche partait écoutez ce que Moïse dit Moïse disait lève-toi éternel ils ont pensé en allant prendre l'âge à Silo l'éternel va se lever ne nous trompons pas par de faux raisonnements en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements dit la Bible lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés pourquoi ils ont été chercher l'âge et leurs ennemis ne s'est pas dispersé et c'est eux qui sont dispersés de leurs ennemis vous voyez c'est les ennemis qui doivent être dispersés alléluia dans le combat quand nous avons la ceinture de vérité l'éternel se lève pour nous et nos ennemis sont dispersés si c'est l'inverse nous devons nous interpeller qu'est-ce qui s'est passé j'ai perdu le spirituel où c'est que je l'ai perdu à quel moment je l'ai perdu que ceux qui te raillissent fuient devant ta face et quand on la posait il disait reviens éternel aux myriades des milliers d'Israël vous voyez l'âge représente la marche la direction la conduite du Saint-Esprit dans nos vies c'est lui qui nous dirige c'est lui qui se lève en notre faveur c'est lui qui nous dit où il faut aller dans quelle direction c'est lui qui nous dit où c'est que nous devons faire une pause c'est lui c'est lui qui nous dit si nous devons arrêter là ou faire une pause et reprendre la route Amen donc ils ont pensé que c'était comme ça Alléluia donc ne prenons pas l'image de la réalité pour la réalité le baptême n'est pas une réalité c'est l'image d'une réalité l'image d'une réalité que Jésus seul a fait il est mort pour moi et toi donc par le baptême je m'associe à ce qu'il a fait mais moi je n'ai pas fait quand je prends la Sainte Seine je m'associe à ce que Jésus a fait et que moi je n'ai pas fait mais ne prenons pas l'image de la réalité pour la réalité ça ne marche pas avec Dieu lorsque Moïse disait Éternel lève-toi lorsque l'âge partait que tes ennemis soient dispersés devant toi et ceux qui te haillent fuient devant ta face Alléluia ça c'est l'image d'une réalité mais la réalité est quand l'Éternel donc on ne peut pas prendre l'image et ramener comme réalité il voulait aller à Silo prendre l'âge en pensant dire à l'Éternel bon nous avons l'âge maintenant Maurice avait mais Maurice avait l'habitude de dire Éternel lève-toi alors ils ont amené l'âge et ils ont peut-être dit Éternel lève-toi ils ont été se coucher et qu'elles se sont réveillées ils ont fait que l'âge n'est plus là Amen vous savez le serviteur Géasi de Élysée il avait envoyé son serviteur avec son bâton il avait dit vas-y l'enfant de la veuve est morte va le ressusciter il lui a donné son bâton Amen il avait le bâton d'Élysée mais il n'avait pas l'option d'Élysée et la Bible il est venu avec le bâton il a touché l'enfant peut-être il a dit plusieurs fois au nom du bâton d'Élysée je ne sais pas relève-toi enfant rien n'a marché il avait le bâton d'Élysée mais Élysée est venue Élysée s'est couché sur l'enfant à trois oies prises et il a dit lève-toi Amen Alléluia alors ne pensons pas que l'option qui est sur la vie d'un homme nous allons comme enchantement le faire sortir et atteindre nos situations ça ne marche pas avec Dieu si ça fonctionne avec les dons auxquels ça fonctionne oui mais pas avec Dieu et quand Dieu donne un serviteur des dons ça je leur ai dit j'avais bien expliqué ça lorsque je portais les cours d'enseignement sur les dons les divers dons de 1 Corinthiens 12 j'expliquais que Dieu ne va jamais donner un serviteur un don authentique si ce n'est pas pour attester comme signe authentifier sa parole derrière vous n'allez jamais voir le Seigneur permettre un serviteur de venir de prier de manifester des dons de guérison dons de miracles et ensuite cet homme prend le micro et vous raconte des doctrines de démons ce n'est pas un don qui vient de Dieu même si vous avez vu des miracles de vos yeux ça ne vient pas de Dieu la Bible est claire les dons du Saint-Esprit n'est pas attester comme signe authentique l'évangile qui va suivre dont le Seigneur ne va jamais te donner des dons et ensuite pervertir par sa parole des forces d'orclines pour bien faire part des choses parce que bien souvent comme on dit tout ce qui brille est de l'or mais il y a plaqué or il faut bien discerner l'or et le plaqué or il n'y a pas mais il n'y a plaqué or le diable utilise le plaqué or parce que c'est un singe il a fait photocopie à d'un original à bandier il a fait photocopie le Seigneur fait de vraies guérisons le Seigneur fait de vrais miracles il fait de faux guérisons il fait des faux miracles une photocopie n'est pas l'original et une photocopie ne sera jamais l'original le Seigneur a de vrais prophètes il fait des photocopies il a des faux prophètes le Seigneur a de vrais docteurs il a des faux docteurs il ne fait qu'un singe ce que Dieu fait c'est un singe Alléluia alors porte ta ceinture de sécurité pour quand il vient devant nous faire des parades tu fais quoi Dieu c'est quoi ça ne m'influence pas regarde la ceinture du roi il a brillé Job a dit Dieu s'enlève avec cette ceinture ça décrit l'autorité que tu portes par cette ceinture le respect Alléluia Amen Amen donc voici la réalité frère et soeur l'arche de l'alliance ils ont perdu l'autorité d'agir l'arche est partie nous allons voir nous allons voir dimanche prochain deuxième partie pourquoi le Seigneur n'a pas permis que l'arche reste dans toutes les lieux qu'on l'a colporté et comment le retourner maintenant Alléluia reprends ta bénédiction tu peux la reprendre tu l'as perdue le Seigneur peut te le redonner que ce soit ma prière pour toi et moi ce matin au nom de Jésus Christ Amen Nous allons louer le Seigneur et nous allons